Musique Je m'appelle Selma, j'ai 9 ans et demi et je suis soignée à Gustave-Roussy. Musique Le département de pédiatrie accueille des enfants et des adolescents, donc des patients entre 0 et 20 ans qui ont des tumeurs solides ou des lymphomes. Nous sommes le premier centre européen de traitement de ce type de tumeurs. Musique La force spécifique du département de cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à Gustave-Roussy est avant tout les spécialistes qui y travaillent, particulièrement les médecins, qui ont tous une reconnaissance nationale et internationale sur les pathologies qui sont traitées ici. Musique Nous avons restructuré le département sur le plan architectural pour que cette architecture soit au service d'une qualité de prise en charge quotidienne et une qualité aussi de développement thérapeutique. Nous avons développé une clinique de suivi à long terme qui a pour objectif de revoir les patients qui ont été traités dans l'enfance pour une tumeur solide, les revoir à l'âge adulte pour voir quels sont les problèmes qu'ils ont à affronter, proposer éventuellement des stratégies de prévention. Musique Il y a des grands aussi. Musique L'ensemble de l'institution est un institut de cancérologie et donc on a à la fois des experts d'oncologie adulte et des experts d'oncologie pédiatrique. Donc ça c'est vraiment une force pour prendre en charge les adolescents. Musique Dans le cadre du programme AJA, il y a deux psychologues qui leur sont dédiés, plus toute une équipe transversale pour les prendre en charge. Musique L'une des innovations particulières est celle de la réhabilitation sociale qui permet aux enfants qui ont été suivis pour une tumeur cérébrale de retrouver un certain nombre de repères par rapport aux séquelles que la maladie et certains traitements ont pu induire. Musique Il y a plein de gens qui viennent nous voir pour nous faire rigoler. Musique On a tous à cœur dans le service de faire que l'enfant ait une journée pleine d'activités, de rencontres, d'échanges. Musique Les associations, elles sont nombreuses à intervenir au sein du service. Elles récoltent des fonds qu'elles versent après au niveau du département de pédiatrie. Ces fonds peuvent être utilisés pour la recherche. Ils peuvent être utilisés aussi pour améliorer la qualité de vie des patients. Musique Mon papa et ma maman sont toujours à côté de moi. Musique Nous avons bénéficié de l'hôtel des parents, qui est quand même un avantage considérable pour rester près de son enfant et pas avoir les trajets tôt le matin, tard le soir. Musique Les enfants suivent l'école normalement, c'est la seule normalité qu'il y a dans cet endroit. Ce qui est normal, c'est d'aller à l'école. Ce n'est pas d'être malade, ça fait partie de leur vraie vie d'enfant. Musique Gustave Roussy a depuis des années une équipe de pédiatrie qui est leader en Europe et dans le monde. Dans ces locaux où nous sommes, on travaille surtout sur les tumeurs cérébrales et le développement de nouveaux médicaments, mais aussi dans les laboratoires d'immunologie où il y a des programmes pédiatriques dédiés. Musique Les taux de survie sont de 80%, ça veut dire aussi que malgré tout, le cancer de l'enfant reste la première cause de mortalité en dehors des causes traumatiques. Il faut continuer de faire des progrès et c'est le cœur de l'action de ce département. Musique 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 Musique